Parlons de cette météo qui a joué les Troubles-Fêtes cette fin de semaine dans la région de Charlevoix. Des orages violents et soudains qui ont frappé le secteur du lac Nerme. Heureusement, on peut dire qu'il y a eu plus de peur que de mal, mais quand même, les dégâts sont importants. Le reportage d'Alex Martin. Au lendemain d'un violent orage dans le secteur du lac Nerme à Saint-Aimé-des-Lacs, l'heure est au nettoyage. Vers 14h samedi, en seulement 5 minutes, le secteur a été submergé par 40 à 50 mm de pluie, accompagné de grêles de 4 cm de diamètre. Chez moi, il y a le patio du voisin qui est monté dans les airs et il est tombé sur ma galerie. C'était spécial. Il grêlait et il n'y avait rien à faire. Alors tu te sens petit. Avez-vous eu peur? Pas vraiment, parce que je me suis senti quand même en relative sécurité. Je suis rentré dans le chalet. J'ai vu le mur arriver de brouillard. J'ai dit là, on débarque, fait qu'on est allé se réfugier à la plage. Puis là, bien, dans le fond, on a commencé à tout courir parce qu'il mouillait. Puis là, j'ai parti avec mes enfants. Un des cabanons passait à côté de moi. Ma fille, elle a eu très peur le soir. Ça a été très dur de la coucher. Des vents d'au moins 100 km heure ont déraciné une cinquantaine d'arbres qui se sont ensuite abattus sur des toits de maison, des voitures, mais même ici, en plein milieu du chemin d'accès au lac Nerme, qui a même entraîné sa fermeture pour le nettoyage. Les pompiers sont venus, les ambulanciers sont venus, puis les policiers sont venus. Ils ont fait vraiment une belle intervention. Des dommages ont également été constatés ici, au camping d'Aller. C'était une folie, tout le monde. Tout le monde s'est mis... Tout le monde capotait, puis tout le monde s'est mis sur le terrain, puis ramassé les branches. Puis deux cabanons, ils ont parti de la première range de navins, puis ils ont atterri en plein centre du camping. Tout à levé, puis tout atterri en plein centre du camping. C'est pour ça que je te dis, c'est wow, c'est wow, parce que personne n'a rien eu corporel. Selon Hydro-Québec, un peu plus de 1200 clients ont été privés d'électricité pendant quelques heures, mais heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Une équipe d'Environnement Canada se rendra sur place en début de semaine afin de faire la lumière sur l'événement et déterminer la nature exacte du phénomène. Une chose est sûre, il y a eu plus de peur que de mal. Alex Martin, TVA Nouvelles, à Saint-Aimé-des-Lacs.